Samira est belle comme le jour, visage d'ange, corps de rêve, cette jeune mannequin de 20 ans a toute la vie devant elle. Seulement un jour, son destin va basculer. Il a pris ma vie à cause de ce qu'il m'a fait. Je n'aurai jamais une fille normale. Samira a frôlé la mort. Et si elle a miraculeusement survécu, la jeune femme restera clouée dans un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Quelqu'un a tenté de tuer la jeune femme. Mais qui ? C'est terrible de savoir que toute sa vie, elle va la passer sur un fauteuil roulant parce qu'elle a été amoureuse d'un homme. Il semblerait que ces deux-là soient très amoureux l'un de l'autre. Et c'est là qu'une relation passionnelle en bascule dans le drame. L'aboutissement de son voyage, c'était de la tuer. Je ne comprenais pas pourquoi ma fille se trouvait en Italie avec une balle dans la tête. Près de Valence, dans le département de la Drôme, Guetzala est réveillée au beau milieu de la nuit par un appel inquiétant. C'était la police de Valence. Il m'a demandé, est-ce que je suis bien la maman de Ben Saad Samira ? J'ai dit oui. Cette mère de famille de cinq enfants apprend que sa fille de 20 ans, Samira, est activement recherchée par la police. On m'a dit, ne vous inquiétez pas, on veut vous poser juste une simple question. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre fille Samira ? J'ai dit, je ne sais pas où elle est. Mais j'ai dit qu'elle était chez une copine. La mère ne sait pas où se trouve sa fille. On doit être le lundi et elle ne l'a pas revue depuis le samedi, ce qui fait au moins trois jours. J'étais dans tous mes états, j'ai tout de suite dit, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Guetzala apprend que sa fille Samira est peut-être mêlée à une disparition inquiétante. Et ce qu'elle va découvrir cette nuit-là, ne va pas la rassurer. Bien au contraire. D'abord, les policiers l'informent que depuis huit mois, sa fille Samira entretient une relation intime avec un certain Maël Combier. Moi, je ne connaissais pas Maël Combier. Samira et Maël se sont rencontrés en soirée ensemble. C'est une sorte de coup de foudre. Samira Ben Saad est une jeune femme, très belle, qui envisage une cas de mannequins, qui fait d'ailleurs des photos. Maël apparaît comme quelqu'un qui plaît aux femmes. Il gagne bien sa vie. Ils sont tous les deux beaux. Ils se sont plus. Et cette relation est incontestablement une relation passionnelle, partagée. Et elle pense sincèrement faire sa vie avec lui. Et les policiers d'expliquer à la mère de famille que s'ils sont à la recherche de Samira, c'est parce que son petit ami semble lui aussi avoir disparu mystérieusement. Un peu plus tôt dans la soirée, à 21h45 ce lundi 28 février, le patron de Maël, responsable de chantier, est arrivé au commissariat très inquiet. Voilà trois jours que son employé et ami n'a plus donné signe de vie. Il ne l'a pas revu depuis le samedi. C'est le moment où Maël Combier est parti précipitamment d'un chantier. Il a reçu un coup de téléphone vers 9h, 9h30 du matin et plus personne dans l'entreprise, en tout cas, ne le reverra. Maël Combier est parti sans donner d'explication. Selon le patron, ce genre d'absence n'est pas du tout dans les habitudes du jeune homme. Maël Combier est un travailleur ponctuel. C'est la première fois qu'il ne se présente pas à son travail. L'absence le lundi, le départ précipité le samedi, c'est quand même extrêmement préoccupant. Face au désarroi du responsable de chantier, les enquêteurs décident, le soir même, de se rendre au domicile de Maël Combier. Un petit appartement qu'il occupe dans le centre-ville. Mais une fois sur place, les policiers trouvent porte close. Il frappe, essaye d'appeler, personne ne répond. Là, on découvre que le véhicule personnel de Maël Combier n'est pas sur place. Maël Combier a quitté son appartement avec son véhicule pour partir. On ne sait où. Le jeune homme s'est donc apparemment bel et bien volatilisé. Et rapidement, les policiers vont acquérir la conviction qu'il a peut-être de graves ennuis. C'est la mère de Maël, entendue le soir même dans les locaux de la police, qui va venir attiser leurs craintes. Elle aussi n'a plus de nouvelles de son fils depuis trois jours. La maman de Maël Combier a revu son fils pour la dernière fois le samedi après-midi. Il s'est présenté chez elle. Maël Combier, selon sa mère, avait un comportement inhabituel parce qu'il était excessivement ému qu'il a eu des mots de tendresse. Et voici ce que la mère déclare. Il s'est collé à moi en disant « Maman, je t'aime » et en me faisant plein de bisous, ce qui ne lui était jamais arrivé de cette façon. Il lui dit des mots très forts. Il dit qu'il l'aime, il l'embrasse, il la sert fort. Puis vers les 18 heures, il est parti. Cette séparation avait comme quelque chose de définitif. Deux amoureux qui disparaissent le même jour et ne donnent aucun signe de vie. La coïncidence est plus que troublante. Où sont passés Samira, Ben Saad et Maël Combier ? Sont-ils partis ensemble sans prévenir personne ? Et surtout, pourquoi ne donnent-ils plus de nouvelles ? C'est l'analyse de leur téléphonie qui va peut-être apporter un début de réponse. Commissariat de Valence, le lendemain, mardi 1er mars 2011. Grâce aux antennes relais déclenchées par leur mobile, depuis le samedi après-midi, les enquêteurs vont découvrir que Samira et Maël sont bien partis ensemble. Les téléphones portables de l'un et de l'autre ont déclenché au même moment les mêmes bornes téléphoniques. Ce qui laisse entendre qu'ils se déplacent ensemble dans le véhicule de Maël Combier. On découvre que les deux jeunes gens sont descendus dans le sud de la France. On suit un peu leur parcours. Parti de Valence le samedi après-midi dans la voiture de Maël. Les deux amants roulent jusqu'à Nice. Le samedi soir, ils s'arrêtent dans un hôtel de la ville situé sur la célèbre promenade des Anglais. Lorsque nous prenons nos attaches avec l'hôtel dans lequel ils étaient descendus, nous sollicitons d'avoir les images de leur vidéosurveillance. La vidéosurveillance de l'hôtel de Nice montre un jeune couple, un homme, une femme, ensemble. Les descriptions correspondent parfaitement au couple Samira Ben Saad et Maël Combier. Maël Combier et Samira Ben Saad sont vivants. Ils sont dans le sud de la France et tout a l'air de se passer le mieux possible pour eux. Le dimanche matin, le couple quitte Nice et continue son périple jusqu'en Italie. Les deux jeunes gens s'arrêtent le dimanche soir à Livourne, à 400 km de la frontière française. On s'aperçoit que le couple manifestement est passé en Italie. Les policiers français contactent leurs collègues italiens et leur transmettent le signalement de Maël et Samira. Maël Combier a appelé un hôtel à Livourne pour réserver une chambre. Il s'agit d'un hôtel, un hôtel plutôt prestigieux d'ailleurs. Un hôtel quatre étoiles, une sorte de palace. Et l'hôtel leur confirme qu'un jeune couple est venu. Le couple correspond tout à fait à la description de Maël Combier et de Samira Ben Saad. Le samedi soir dans un hôtel à Nice. Puis le dimanche soir à Livourne, dans un palace italien. A première vue, Samira et Maël ont tout l'air d'être partis pour une virée romantique en Italie. On pense d'entrer à une escapade amoureuse entre deux jeunes gens. C'est un jeune couple qui s'aime et qui est parti en escapade sur la riviera française puis italienne. Ils sont ensemble dans des destinations qui ressemblent plus à un voyage amoureux qu'à un fait divers. À ce moment-là, nous pensons évidemment que les jeunes gens, à l'issue de leur périple, allaient regagner leur domicile. Et si l'hypothèse d'un voyage improvisé en amoureux était crédible ? Et si l'on s'inquiétait pour rien ? Seulement, il y en a une qui n'y croit pas du tout. C'est Ghezala, la mère de Samira. Lors de son audition au commissariat de Valence, la mère de famille explique d'abord que sa fille ne serait jamais partie avec ce jeune homme sans l'avertir. La maman de Samira nous présente sa fille comme une jeune femme bien dans sa peau, équilibrée, qui a un travail. Elle est sérieuse. C'est quasiment sur elle que toute la famille Bensa repose. Samira est très attachée à sa famille, à sa mère, à ses frères et soeurs. Elle n'avait pas de raison de disparaître. D'autant que selon elle, un détail ne colle pas. Un détail pour le moins troublant. Le détail qui intrigue la maman de Samira, c'est que lorsqu'elle a quitté le domicile de sa mère, elle est partie sans ses affaires. La maman de Samira explique que sa fille est très élégante. Elle fait du mannequinat et qu'elle fait toujours attention à être bien mise. Quand elle veut sortir, elle est toujours coquette, maquillée, brushing, habillée. Il était inconcevable en tout cas pour sa mère que Samira soit partie plusieurs jours volontairement sans prendre ses affaires. Et ce n'est pas tout. Un autre élément vient renforcer l'inquiétude de la mère de famille. Entendue une seconde fois, elle va révéler aux enquêteurs que Samira lui a enfin donné des nouvelles par texto. Or, pour elle, cela n'est pas possible. Ce message dit, maman, je t'aime, je suis partie, mais je reviendrai, t'inquiète pas. Mais Samira n'envoie jamais des textos. Elle a un téléphone illimité. Elle appelle beaucoup et elle fait pas de textos. Gézala en est maintenant persuadé. Il est arrivé malheur à sa fille Samira. Et son intuition va se révéler exacte. Dès le lendemain, au commissariat de Valence, coup de théâtre. Un appel de la gendarmerie italienne, aussi incroyable qu'inattendu, va venir tout bouleverser. Samira, disparue depuis cinq jours maintenant, vient tout juste d'être retrouvée en Italie. Une jeune française de 20 ans a été retrouvée au-dessus d'Imperia avec une balle dans la tête. C'est un coup de tonnerre, un coup de tonnerre dans l'enquête. L'hypothèse du voyage amoureux dans des destinations romantiques est totalement écartée. Et c'est là que du week-end sentimental, on bascule dans le drame. Les policiers français sont stupéfaits. Ils pensaient avoir affaire à un jeune couple aimant. Et ils se trouvent en présence d'un crime avec une jeune fille qui a une balle dans la tête et qui est entre la vie et la mort. Imperia, c'est en plein cœur de la campagne italienne à 300 kilomètres de Livourne, au nord de l'Italie. C'est une chance extraordinaire qui va mettre Massimo Bessone, un ouvrier italien, sur le chemin de Samira. Je suis sorti de la maison un peu après-midi pour me rendre à mon travail. Je prends toujours un raccourci pour gagner du temps. Je prends donc ce petit chemin et au bout d'un moment, j'ai aperçu une ombre. En ouvrant la portière, j'ai vu que c'était une personne. J'ai crié, mais elle ne répondait pas. Mais comme j'ai vu qu'elle respirait, j'ai compris qu'elle était encore vivante. J'ai immédiatement appelé le 118, le numéro d'escool. Samira est miraculeusement en vie, mais son état est dramatique. La jeune femme est transportée de toute urgence à l'hôpital. Lorsqu'elle apprend la terrible nouvelle, Ghezala, la mère de Samira, est comme foudroyée. J'étais dans un état vraiment critique et j'ai fait un malaise. Je ne comprenais pas pourquoi ma fille se trouvait en Italie avec une balle dans la tête. Immédiatement, la mère de famille se rend en Italie au chevet de sa fille. À l'hôpital d'Imperia, alors que les médecins se battent pour maintenir la jeune femme en vie, sa mère arrive à peine à la reconnaître. Samira était dans un état... Je ne peux pas l'exprimer, je ne peux pas l'expliquer. Elle n'avait plus de cheveux. Elle pesait 30 kilos. On aurait dit un enfant de 9 ans. Elle est encore vivante, mais la situation est assez critique. Quand j'étais au chevet de ma fille, les médecins sont venus et j'ai posé une question. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de son état de santé ? Ils m'ont dit, il n'y a aucun espoir que Samira va vivre. La situation de santé de sa fille est dramatique. La balle a atteint le cerveau et a endommagé une grande partie de l'arrière du cerveau. Il faut qu'elle envisage de prendre les mesures pour préparer ses obsèques. Je voulais mourir. Je ne voulais plus rester sur cette terre. Pour la famille de Samira Ben Saad, c'est un combat pour la vie qui commence. Une longue période de doute et de désespoir. Et Ghezala, sa mère, a décidé de tout tenter pour garder sa fille en vie à ses côtés. La maman de Samira décide alors de rapatrier sa fille en France, à l'hôpital de Marseille. Sans surgir, il a dit, écoutez, on opère, mais je ne vous donne aucun espoir. Samira, ou elle meurt, ou elle reste un légume. Les médecins disent clairement à la maman de Samira que ses chances de survie sont faibles et que si elle continue à vivre, ce sera en étant handicapée en fauteuil roulant. Elle est restée au moins dix heures au bloc. Et moi, j'attendais, je pleurais. Et c'est là qu'un miracle de plus, l'intervention des médecins va permettre de sauver Samira. Samira Ben Saad est miraculeusement sauvée. Quatre ans après les faits, elle a accepté de témoigner avec beaucoup de courage et d'humilité pour revenir sur le déroulement de l'enquête et sur le drame qu'elle a vécu. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'avais l'impression de voir les gens, mais que j'étais morte en fait. Je me disais, mais ces personnes-là, je les écoutais pas. On me parlait, mais moi, j'arrivais pas à parler. J'ai dû réapprendre toutes les choses de la vie quotidienne qu'on apprend quand on est bébé. Il faudra de longs mois de patience et d'efforts avant que Samira ne puisse s'exprimer et permettre aux enquêteurs d'entendre enfin sa version des faits. Alors qu'est-il arrivé à Samira sur ce chemin isolé en Italie ? Au départ, c'est l'affaire d'une disparition d'un couple d'amoureux. Maintenant, cela ressemble à un drame passionnel. Et les enquêteurs se demandent si Samira n'a pas été la victime de son compagnon, Maël Combier. Maël a totalement disparu des écres en radar. On sait pas où il est. Une chose est sûre, la scène de crime ne laisse pas de doute. L'agresseur a prémédité son geste. La scène du crime est extrêmement pauvre en preuve. Il n'y a rien. Il y avait son corps qui reposait là, sur le bord du chemin. C'est tout. Pas de pièce d'identité, pas de passeport, pas de téléphone. Pas de sac, pas de valise. Le crime a été préparé. La scène a été nettoyée. Il y a une volonté de ne pas remonter ni à l'identité de la victime, ni évidemment à celui de l'auteur du crime. Les soupçons des enquêteurs français commencent à se porter sur le jeune Maël Combier. Car il est la dernière personne à avoir vu Samira. Le jeune homme aurait-il tout orchestré ? Aurait-il passé la frontière pour commettre son crime sans être inquiété ? La réponse, les policiers ne vont pas tarder à la trouver. Car Maël est bien vivant et visiblement en cavale. A la recherche d'indices et de preuves, les enquêteurs épluchent les relevés bancaires du jeune homme. Et en effet, sa carte bancaire va parler. La carte bancaire de Maël Combier a été utilisée à plusieurs reprises sur le territoire français après la découverte du corps de Samira. Il y a eu un retrait au Tourette dans un hôtel qui se trouve à 35 km de Valence, à 35 km de son domicile. Les enquêteurs se rendent donc immédiatement sur place à l'hôtel au Tourette et s'aperçoivent que l'utilisateur de cette carte bleue, c'est Maël Combier. Alors que tout le monde le croyait en fuite en Italie, cette vidéosurveillance l'atteste, Maël Combier est de retour sur le territoire français depuis déjà plusieurs jours. Alors même que sa compagne est à l'hôpital. Pourquoi, si Maël n'a rien à se reprocher, ne rentre-t-il pas chez lui ou auprès de sa famille ? Pourquoi va-t-il dans un hôtel à quelques kilomètres de chez lui ? Et le jeune homme va commettre une grave erreur. Ce qui va attirer l'attention et même choquer les enquêteurs, c'est que la carte de crédit de Samira est elle aussi utilisée. Maël Combier fait les paiements, mais avec la carte de Samira. La conclusion pour les enquêteurs, elle est évidente, c'est à dire qu'il a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Samira. Un voyage romantique qui vire au cauchemar. Un jeune homme qui tente de supprimer sa compagne de l'autre côté de la frontière. Les soupçons des enquêteurs se confirment. Mais alors pourquoi Maël Combier a-t-il tenté d'assassiner Samira Ben Saad ? En interrogeant les proches du jeune homme, les enquêteurs vont bientôt obtenir un début de réponse. Car la relation de Samira Ben Saad et Maël Combier n'est pas aussi idyllique qu'elle en avait l'air au départ. Entre ces deux caractères bien trempés, les disputes sont très fréquentes et Maël peut se montrer parfois violent. Samira elle-même le reconnaît aujourd'hui. Ça nous arrivait de nous disputer parce que je ne cache pas qu'avant il y avait beaucoup de garçons qui me couraient après. Et Maël était un homme très jaloux. C'est un couple un peu explosif avec des sentiments sûrement mais également beaucoup de disputes. Les contacts que nous avons avec la famille et les amis nous permettent de dire que le couple de Samira et de Maël est parsemé d'incidents, de conflits et voire d'agressions physiques. Il ne supporte ni la contradiction ni la remise en cause et dans le rapport aux femmes, il peut être violent. Différents témoins affirment qu'un soir dans une boîte de nuit, ils ont vu Maël gifler Samira. De la même façon, les témoins expliquent qu'au cours d'une soirée dans une discothèque, Maël Combier a volontairement brûlé avec une cigarette Samira. De là à imaginer qu'il ait pu lui tirer dessus, ça devient parfaitement possible. Maël a-t-il tiré sur sa compagne à la suite d'une banale dispute ? Ou avait-il une raison particulière de la supprimer ? Maël Combier, il est marié. On était bien tous les deux, jusqu'à ce que j'ai appris qu'il était marié. Donc je l'ai un peu mal pris. Il était un instant de divorce, apparemment. Aux yeux de tous, et en particulier ceux de Samira, Maël Combier serait donc séparé de son épouse. Mais en perquisitionnant son appartement, les policiers vont s'apercevoir que cela n'est pas vrai. Au cours de cette perquisition, nous voyons un tapis de prière qui se trouvait à l'intérieur de l'appartement. Et autour de ce tapis de prière, un certain nombre de photographies. 17 clichés, 17 clichés d'échographie. Sur ces échographies, c'est le nom... Combier. Et Maël Combier n'ont jamais cessé de s'aimer. Les enquêteurs découvrent une relation avec Samira et une relation avec sa femme qui est enceinte de son enfant. Contrairement aux apparences, Maël Combier est sur le point de devenir papa et il est loin d'être séparé de sa femme. Trahi par l'homme qu'elle aime, Samira n'arrive pourtant pas à rompre. Ça m'a pris le corps quand j'ai appris que sa femme était enceinte. Mais moi, je tenais vraiment à lui. On peut même dire que j'étais amoureuse de lui. Les enquêteurs se disent qu'il y a peut-être une personne de trop dans ce trio. Peut-être Samira est trop présente. Il faut l'écarter et pour cela l'éliminer. Un mari infidèle, une épouse enceinte et une maîtresse amoureuse. Le trio est explosif. Dès lors, les enquêteurs ont la conviction que le drame qui s'est produit en Italie est bien passionnel. Mais une question demeure. Où se cache Maël Combier ? La réponse, c'est le suspect en personne qui va la donner. Le vendredi 4 mars au commissariat de Valence, coup de théâtre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le fugitif Maël Combier, après 5 jours de cavale, vient de lui-même se rendre aux autorités. C'est une surprise pour les enquêteurs de voir Maël Combier se présenter alors qu'il essaye de se cacher et qu'il se cache depuis plusieurs jours. Cela paraît, à cet instant de l'enquête, incroyable aux enquêteurs. En tout cas, c'est une aubaine. Immédiatement, le jeune homme est placé en garde à vue. Et d'emblée, il avoue. Lorsqu'il arrive dans nos locaux, Maël Combier reconnaît immédiatement d'avoir tiré sur Samira. Il dit oui, c'est moi qui ai tiré. Et ce que le jeune homme va raconter est surprenant. D'après lui, sa relation extra-conjugale avec Samira n'était qu'une aventure sans lendemain. Voici ce qu'il déclare. Pour moi, c'était une amie et j'avais des relations sexuelles avec elle. Elle savait que jamais je n'entretiendrais une relation sérieuse de longue durée avec elle. Maël Combier décrit la nature de sa relation avec Samira comme une relation légère. C'est une relation qu'il voulait un peu sex-friend. Il ne l'aime pas d'amour. Il est attaché à sa femme qui est enceinte de lui. La relation qu'il a avec Samira Ben Saha est une relation passagère. Et ce n'est pas tout. Maël reconnaît que Samira n'est pas la seule maîtresse dans sa vie. On s'aperçoit qu'il s'agit d'un jeune homme qui a une vie dissolue. C'est quelqu'un qui a un physique plutôt attirant. Il plaît aux femmes. Il vit d'autres expériences avec d'autres femmes, semble-t-il. Mais ce que les enquêteurs vont découvrir en écoutant Maël Combier est plus incroyable encore. Le jeune homme serait en fait une victime. Maël explique que la relation qu'il entretenait avec Samira était devenue cauchemardesque. Et que Samira est devenue harcelante, est devenue violente, menaçante. Selon Maël, Samira ne supportait pas d'être relégué au second plan. Il nous dit qu'il a reçu plusieurs milliers d'appels depuis de nombreux mois, ce qui correspond à une forme de harcèlement. Les enquêteurs ont vérifié les dires de Maël Combier qui s'avèrent vrais puisqu'il a été dénombré un certain nombre d'appels entrant sur le portable de Maël Combier de la part de Samira. Certains mois, c'est plus de 1000 appels. Et certaines journées, c'est 150 appels que reçoit Maël Combier. La veille de leur disparition, le vendredi soir, la tension serait montée d'un cran. A tel point que le jeune homme craignait pour sa vie. Maël Combier indique aux enquêteurs que la veille du départ pour le week-end, lors d'une soirée en boîte de nuit, il a eu une altercation importante avec Samira Ben Saad et qu'au cours de cette altercation, celle-ci l'aurait menacée, lui aurait pris ses clés et lui aurait rayé son véhicule. C'est une mêlée générale au cours de laquelle Maël Combier est menacé de mort par des gens qui accompagnent Samira. Cet événement a pour conséquence de mettre Maël dans une situation de peur. Il s'affole. Dès qu'il a récupéré son véhicule, il envisage de se défendre. Maël raconte que le lendemain, il se rend dans un quartier difficile de la région valentinoise et se procure une arme. Voici comment il justifie son geste. J'ai acheté une arme parce que j'étais menacé. Vous n'imaginez pas à quel point j'avais peur. Je m'attendais à ce qu'on me tire dessus à n'importe quel moment. Son harcèlement, toutes les menaces, elle m'a déstabilisé. Il déclare aux enquêteurs qu'il se procure une arme pour se défendre. Maël Combier se considère comme une victime. Et Maël Combier de raconter aux policiers que le drame qui s'est produit sur ce chemin isolé au terme de leur voyage en Italie ne serait en fait qu'un accident. Maël Combier explique qu'il est parti de France avec Samira pour discuter avec elle et pour trouver un terrain d'entente sur une rupture. Je ne suis pas allé en Italie pour la tuer. Je ne suis pas allé en Italie non plus pour lui faire du mal. Je suis parti avec elle pour que tout ça se termine. Il emmène Samira en voyage en Italie dans le but d'apaiser leur relation et qu'elle comprenne sa décision parce que lui, dans sa tête, il a décidé de rompre. Seulement rien ne se serait passé comme prévu. Et sur les hauteurs d'Imperia en Italie, les choses auraient mal tourné. D'après le jeune homme, une nouvelle dispute éclate. C'est la dispute de trop. Il veut clarifier les choses et il veut faire peur à Samira. Il sort son arme. Il n'a pas l'intention de tirer une balle dans la tête de Samira, mais le coup va partir par accident. Le tir serait parti tout seul. Pour Maël Combier, il n'a jamais voulu mettre fin à la vie de Samira. Paniqué, Maël Combier serait alors rentré en France, abandonnant Samira à son triste sort. « Pourquoi ne lui avez-vous pas porté secours ? » « J'avais peur. J'ai fui. » Il a aéré comme ça pendant quelques jours, ne sachant pas très bien, complètement perdu, ce qu'il devait faire. La suite, les policiers la connaissent. A écouter le jeune homme, il serait donc victime de la fureur d'une Samira violente, au tempérament volcanique et aurait tiré par accident. Le problème, c'est que sa version des faits ne va pas convaincre bien longtemps. « Il est quand même un petit peu curieuse, cette déclaration. Il ne faut pas qu'en vous lier, qu'il a acheté une arme avant de partir en Italie. Il va justement en Italie. On peut se demander pourquoi il va en Italie. Si c'est pour rompre, il aurait peut-être pu faire plus simple. » « Il occulte totalement le fait que la victime a été dépouillée de l'ensemble de ses biens, le fait qu'on a utilisé sa carte de crédit. » Malgré ces explications, Maël Combier est mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. Les enquêteurs sont persuadés de tenir le coupable, mais ils n'en ont pas la preuve absolue. « La seule possibilité pour eux de savoir véritablement ce qui s'est passé, c'est d'entendre Samira. » Et ce n'est que huit mois plus tard que le miracle va se produire. Le 11 octobre 2011, les enquêteurs vont assister à une incroyable résurrection. « Elle peut parler doucement, faiblement, mais elle peut y répondre aux questions qu'il leur pose. » Et la version que Samira va livrer aux enquêteurs est évidemment diamétralement opposée à celle de son agresseur. « J'ai venu en bâtiment, me récupérer. Ils voulaient qu'on ait une discussion ensemble. Je ne voulais pas, mais Maël l'assistait. Et après la fin, j'ai cédé. Je suis descendue chez moi et je rejoins Maël. » « Elle est amoureuse, elle le suit. » Et c'est après avoir passé deux jours ensemble, en France, puis en Italie, que le jeune homme décide brusquement de quitter la route principale. « Il me demandait où il allait parce que les chemins, ils étaient bizarres. Et lui, il me disait « T'inquiète pas, t'inquiète pas, je dois jeter un truc à la poubelle. » « Arrivée près d'une décharge, Maël Combier arrête le véhicule, descend du véhicule. » « Maël Combier demande à Samira Ben Saad de sortir du véhicule. » « Il sort son revolver. » « Et pointe l'arme sur Samira. » « Maël lui dit qu'elle va mourir. » « J'ai dit « Tiens, c'était un homme. » « Et c'est à ce moment-là qu'il appuie sur la détente. » « Et il l'a tirée. » « Quand il l'a tirée, ça m'a fait vraiment mal. » « En fait, j'avais l'impression qu'on m'a percé la tête. » « Je me suis dit « Ça y est, je vais mourir. » « Pour Samira, il est clair que Maël Combier, la menacée de mort, a brandi l'arme sur sa tête et a tiré le coup de feu. » « L'enterrement. » « Samira considère qu'elle s'est fait piéger par Maël. » « Il l'a emmenée dans ce chemin, en Italie, munie d'une arme. » « Pour Samira, Maël avait tout organisé. » « L'aboutissement de son voyage, c'était de la tuer. » « J'étais prête à tout pour lui. » « Et lui, c'est comme ça qu'il me remercie. » « Des récits contradictoires. » « Et une histoire effroyablement tragique. » « Mais alors, qui croire ? » Le 7 février 2012, un an après les faits, les enquêteurs vont enfin trouver la preuve qui leur manquait. » « En effet, sur les indications de Maël Combier, les gendarmes ont mis la main sur l'arme du crime. » « Et c'est son analyse qui va permettre de confondre le jeune homme. » « Celui-ci a expliqué qu'il tenait l'arme dans la main. » « Son doigt étant sur la gâchette, le coup est parti de façon intempestive, » « sans qu'il ait voulu appuyer véritablement pour tirer. » Or, les experts en balistique vont démontrer que l'hypothèse d'un accident ne tient pas. » « Les experts en armes vont voir qu'il faut une double manœuvre pour que l'arme puisse tirer. » « Il faut, pour que le coup parte, mettre le chien en arrière. » « Tirer le chien pour ensuite appuyer sur la queue de détente. » « C'est-à-dire que ça se passe en deux temps. » « Et on s'aperçoit alors que pour armer le chien, c'est extrêmement difficile. » « Il faut quasiment tenir l'arme d'une main pour prendre avec l'autre main le chien, » « tirer en arrière tellement le ressort de rappel est dur. » « Donc il n'est pas possible que le coup parte tout seul. » « L'homme a délibérément tenté de tuer Samira. » « Et après dix mois d'enquête, voici comment l'homme aurait tout prémédité. » « Nous sommes le 26 février 2011. » « C'est 9h du matin quand Maël Combier quitte précipitamment son travail. » « L'épouvolage est furieux. » « Il n'a toujours pas digéré, souvenez-vous, la scène de jalousie de la veille au soir. » « Cette fois-ci, c'en est trop. » « Il a décidé d'en finir avec Samira. » « Maël Combier quitte son travail très vite le samedi matin parce qu'il n'a qu'une idée en tête, c'est d'aller se procurer une arme. » « Il va tirer de l'argent liquide et il va acheter une arme. » « Il va se rendre sur les bords du Rhône et il va utiliser à plusieurs reprises cette arme. » « Armer le chien, tirer, charger l'arme. » « Il l'essaye, c'est pour pouvoir s'en servir. » « En fait, il vérifie la capacité létale de cette arme et son bon fonctionnement pour pouvoir tuer. » « Maël Combier a pensé à tout. » « Derrière la façade d'un voyage romantique en Italie, il décide d'éliminer Samira en toute discrétion de l'autre côté de la frontière. » « Il est venu là pour la tuer en Italie de façon à ce qu'on ne fasse jamais la corrélation entre les deux pays. » « Il lui dit qu'il va la tuer et il tire. » « Il emporte toutes ses affaires. Comme cela, personne ne saura qui elle est. » « Il a franchi une frontière. Il a tué une femme et a enlevé tous les effets personnels qui permettraient de remonter à son identité. » « Maël Combier s'est organisé de façon à ce qu'on pense que la jeune femme était revenue en France et qu'elle était toujours vivante. » « Jusqu'à ce qu'il apprenne que Samira a miraculeusement survécu. » « Il va comprendre par les médias et par ses amis qu'elle est toujours vivante. » « Pour lui, ça change tout. Parce que si elle est vivante, les enquêteurs vont pouvoir remonter à lui. » « Parce qu'elle va s'exprimer et dire ce qui s'est passé. » « Maël Combier n'a pas les moyens de continuer sa cavale. Il va très vite se trouver dépourvu, sans ressources, sans soutien. Il est dans la nasse. » « Il va être obligé de changer de stratégie. Et c'est là qu'il va se constituer prisonnier en racontant sa version. » « Après un an et demi d'enquête, Maël Combier est renvoyé devant la cour d'assises de la Drôme pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation, vol et escroquerie. » « Le 10 février 2014, au tribunal de grande instance de Valence, s'ouvre le procès de Maël Combier. L'enjeu est de taille. L'homme risque la prison à perpétuité. » « Face à lui, dans la salle d'audience, la victime, la jeune Samira, attire tous les regards. » « Il y a eu une très grande tension émotionnelle. On a vu Samira, cette magnifique mannequin de 20 ans, arriver complètement détruite dans un fauteuil roulant, qui contrastait avec la jeunesse et la force de Maël Combier dans le box des accusés. » « La présence d'une victime survivante, handicapée probablement à vie, sur son fauteuil roulant, rend les choses encore plus dramatiques finalement que l'absence. » « D'emblée, l'audience s'annonce comme une épreuve pour la victime. » « Au procès, c'était très dur, parce que le fait de voir le visage de Maël en face de moi, j'arrivais pas à supporter. » « Alors que pour la jeune femme et ses proches, Maël Combier mérite une sanction à la hauteur de son crime, le procès est loin d'être joué d'avance. » « Dans le box des accusés, Maël Combier se présente comme un homme bien sous tout rapport, qui n'a pas le profil habituel des assassins. » « Bien au contraire. » « Les jurés voient un garçon gentil, humain, un garçon auquel on reproche une tentative d'assassinat, ça ne colle pas. » « Maël Combier veut se donner le profil d'un homme banal, lambda, de l'employé modèle, du fils aimé et aimant. » « Il essaye de passer pour le gendre idéal. » « Et face au juré, l'accusé n'en démord pas. Il n'est pas responsable de ce qui est arrivé à son ex-compagne. » « La ligne de défense de Maël Combier, du début à la fin de cette affaire, ça a été de dire que ce n'était pas de sa faute. » « Il aimerait quand même encore faire croire que le tir est accidentel, qu'il est victime dans cette affaire. » « Il a maintenu pendant le procès qu'il était victime d'un véritable harcèlement, ce qui est partiellement vérifié et prouvé. » « Comme un jeune homme ordinaire, on avait fait en quelques mois une espèce d'épave. Ceci par un harcèlement psychologique que personne n'aurait supporté. » « Finalement, ça lui a plutôt pas mal réussi. » « Après deux ans d'enquête et trois jours de procès, les jurés condamnent Maël Combier à 13 ans de prison. » « Un verdict qui va provoquer une onde de choc chez les proches de Samira. » « La mère de Samira s'est évanouie devant la salle d'audience à l'énoncé du verdict. Après trois jours de tension, cette maman n'a pas supporté la peine prononcée. » « Quand j'ai entendu 13 ans, je me suis levée parce que j'allais tomber dans la salle. » De son côté, Samira accuse le coup. « Pour moi, c'est pas suffisant. Parce qu'il sortira, il aura même pas 40 ans. Donc il pourra refaire sa vie normalement. » « Il faut jamais critiquer les décisions de justice, surtout lorsqu'elles sont clémentes. Mais comparativement à la souffrance de Samira et de l'ensemble de sa famille, il n'y a pas de commune mesure. » « Maël Combier a voulu se débarrasser de Samira. Il l'a condamnée à vivre une vie de merde. » « C'est terrible de savoir que toute sa vie, elle va la passer sur un fauteuil roulant parce qu'elle a été amoureuse d'un homme et que cet homme a voulu la tuer. » « Oui, je lui en veux beaucoup. Il ne pourra jamais se rendre compte de ce que je vis. Et ça, ça me fait beaucoup de mal. Je suis vraiment blessée, mais il faut que je reste forte. » Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...